Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau retour de course On va essayer de reprendre l'habitude de vous en faire tous les vendredis J'en ai pas fait ces derniers temps, en tout cas pas tous les vendredis Parce que j'avais fait un gros gros retour de course à Leclerc Qui est toujours sur ma chaîne si jamais ça vous intéresse Aujourd'hui ça fait un tueur moins que j'étais pas allée Parce que j'avais plus de ticket resto et j'ai pas spécialement eu le temps Mais je suis retournée du coup à grand frais comme vous l'aurez vu en titre Donc j'ai fait des petites courses plutôt sympathiques Donc je vais vous montrer tout ça et puis je vous dis à la fin Faites pas attention à ma tête en sueur mais il fait plus de 40 chez nous Donc on est un peu au bout de notre life Mais bon c'est l'été c'est normal Donc là j'étais très contente de prendre des salades Parce que tant vous dire qu'en ce moment je ne mange que des salades Puisqu'il fait super chaud Et plein de petits fruits histoire de faire des jus ou de manger des fruits comme ça Mais des trucs froids quoi Voilà pour l'ensemble des courses Bon on a un peu craqué notre slip en fromage je vous avoue Mais bon c'est vrai qu'on mange ça avec de la salade Donc autant se faire plaisir Donc en légumes Comme vous le voyez j'ai pris deux laitues C'était 1,80€ les deux J'ai pris de la mâche je crois que c'était moins d'un euro De la barquette il me semble Les fraises c'était les dernières fraises Donc c'était un peu moins de 3€ la barquette Mais comme je vous le savais C'est vraiment mon fruit préféré Vu que là il y en aura bientôt plus je me suis dit que j'allais me faire plaisir Et j'ai pris de la chantilly aussi Voilà ça c'est le bonus Elles sont juste après Ensuite en légumes j'ai pris juste 2-3 brigoches J'ai pris des petites pommes de terre comme ça pour faire au four Ou peut-être faire au vapeur je sais pas trop Elles étaient en promo c'était pas très très cher Je pourrais plus vous dire le prix de tête Mais c'était très intéressant J'ai pris en légumes des sachets de carottes C'était 1,30€ le sachet Donc j'en ai pris deux pour faire des carottes rapées Et pour faire de la soupe pour les petits Oui je fais toujours de la soupe pour mes enfants même en été Parce qu'en fait ils mangent les légumes surtout comme ça en salade Ils aiment pas trop Ni en carottes rapées Donc en soupe ça passe toujours Donc je fais de la soupe même si c'est l'été J'ai pris des tomates graves comme ça Et des petites tomates cerises Parce que ça c'est la vie Pour l'apéro ou pour manger c'est trop bon Voilà au niveau des légumes c'est tout Au niveau des fruits On a pris des oranges à jus Des petites pommes Des pêches me semble-t-il Je vous dis pas de bêtises Ça c'est des nectarines jaunes Ça c'est des pêches plates Voilà on le voit là Elles sont toutes plates Des abricots Ah des navets Bon ça c'était dans les légumes Mais bon c'est pas grave Et voilà je crois que c'est tout pour les légumes Les fruits avec les fraises Et ensuite en autre On a pris Ceci Donc si vous testez à l'occasion Franchement c'est pas mauvais Le chéri avait soif Donc il a pris ça dans le magasin C'est ananas no truco C'est franchement très bon C'était 90 centimes je crois Mais bon voilà On en a pris deux Et moi du coup je vais les nettoyer Et les garder pour quand je fais mes jus de fruits Maison à l'extracteur de jus Pour prendre au boulot Bah c'est un petit format qui est parfait Donc ça tombe très bien En fromage j'en ai pris Du comté Du Je sais pas comment ça s'appelle Du fromage corse Voilà Vous virez le nom De la tom Du gouda Et de l'emmental Voilà Ça en général c'est pour manger comme ça On va dans les salades J'ai pris du fromage à tartiner Pour voir si ça ressemble au Saint-Mauré Je pense que ça se veut un petit peu dans cet esprit là Pour manger avec du thon Parce que j'adore ça Le thym-mauré Le thym-mauré N'importe quoi Le Saint-Mauré avec du thon C'est juste trop trop bon J'ai pris de la mozzarella du poil Voilà De la mozzarella normale Je voulais prendre deux comme ça Mais Aaron m'a dit Non je veux un bleu Donc on a pris un bleu Et un normal De la chantilly Pour manger avec les fraises Et pour manger avec de la glace Que j'ai au congélateur aussi Caëlla a choisi un paquet genre de Imitations marrons suisses Qu'elle adore Et on a pris du bon sel Parce qu'on a du sel Qui ne sale pas chez nous Donc on va tester celui là Voilà pour les petites courses En tout j'en ai eu pour Un petit peu moins de 60€ Déduction faite des tickets resto J'ai payé 25€ Vu qu'on peut passer 5 tickets resto De 7€ Donc j'ai payé 25€ Donc voilà Avec la réduction des tickets resto C'est très intéressant Mais sinon C'est vrai que c'est pas donné Je me répète Mais c'est vraiment des produits De bonne qualité Moi au niveau des fruits Et des légumes Je vois réellement une différence Et le fournage aussi Très 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 bon Donc je vous conseille vraiment D'essayer un jour Même si vous prenez un ou deux trucs C'est vraiment sympa Donc voilà N'hésitez pas Vous me ferez un retour Mais je pense que vous êtes plusieurs A me dire en commentaire Que vous allez aussi à Grand Frais Que vous aimez beaucoup Mais si jamais vous hésitiez Testez Parce que moi j'étais un peu sceptique Et en fait il y a vraiment une différence J'espère que cette petite vidéo Vous a plu Si toi bien On se retrouve vendredi prochain Pour un tour de course spécial Leclerc Cette fois-ci C'est là où j'achète tout le reste Les fruits et les légumes Mais je pense que la prochaine fois A Grand Frais Je testerai la viande Parce qu'il me semble Qu'il y en a quelques-unes d'entre vous Qui m'ont dit du bien Donc peut-être que je testerai La prochaine fois N'hésitez pas à me dire Si vous avez des produits Grand Frais à me conseiller Que vous aimez beaucoup Ou quoi Vous me les mettez en commentaire Comme ça je testerai A la prochaine course Voilà je vous laisse là Je vous fais des bisous Et je vous dis à très bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz